Musique Bonjour, je suis Emmanuelle Bouzevet, je suis conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle petite chronique d'une conseillère conjugale et familiale. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de la douceur. Pourquoi la douceur ? Parce que le contexte n'est pas vraiment doux. Je crois que même certains pourraient dire qu'il leur fait violence. Alors la douceur, il faut dire que ce n'est pas la mollesse. Pas du tout, c'est même une force. La force de ne pas laisser la violence qui est en moi prendre le pas, prendre le dessus. Et la force aussi de ne pas laisser la violence de mes sentiments s'exprimer trop fort, prendre trop de place. Que vraiment je puisse me faire vivre de la douceur, je le choisis. Mais évidemment, ça n'est pas acquis. Ce n'est pas inné, ça s'apprend même quelque part. J'ai même envie de dire que l'on peut s'entraîner à la douceur. Quand on est en couple, en famille, évidemment qu'on peut s'interroger sur comment vit la douceur chez nous. Où j'en suis, moi, de la douceur vis-à-vis de mon conjoint, vis-à-vis de mes enfants, quels sont mes manques. Mais j'ai envie aussi d'insister aujourd'hui sur la douceur que j'ai vis-à-vis de moi. Quel regard je pose sur moi ? Un regard doux, bienveillant ou pas ? Est-ce que j'ose dire que j'ai besoin de douceur ? Est-ce que je prends soin de ce besoin ou de cette envie de me faire vivre de la douceur ? Pour pouvoir prendre soin de ça, je crois qu'il faut pouvoir, vouloir, regarder aussi ce qui a fait violence dans nos vies. Les événements, les paroles qui ont été des violences pour moi. Je crois qu'il y a à les regarder en face pour pouvoir dire que la douceur, j'en ai besoin comme d'un boom là-dessus. La douceur aussi, elle parle du temps. Du temps que je me donne, que je nous donne, que je te donne. Je dis souvent le temps, c'est du respect et de la douceur. Quand je mange à l'arrache tous les jours, quand je n'écoute pas ma fatigue, est-ce que je suis doux avec moi ? Pas si sûr. Quand je prends le temps de pouvoir parler et de pouvoir dire ce que j'ai à dire jusqu'au bout. Quand je prends le temps de t'écouter pour t'entendre dire ce que tu as à dire jusqu'au bout. Là, je suis doux avec nous et avec moi. Alors voilà, est-ce que vous ne mettriez pas la douceur à votre programme pour les semaines à venir ? Nous nous retrouverons bientôt pour une autre petite chronique d'une conseillère conjugale. Sous-titrage ST' 501